bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des balances et comme vous le voyez il n'y aura pas de face cam parce que pour un gain de temps en fait aussi bien pour vous pour moi donc je me suis dit que c'était pas forcément très utile et donc je vais vous montrer comme ça les boîtes les jeux en fait que j'ai utilisé donc pour le tirage d'ordre général nous avons le wild unknot tarot je suis désolée pour l'accent mais vous avez l'habitude c'est celui que je vous avais dit que j'avais commandé sur amazon et en fait voilà c'est pas l'original ensuite j'ai pris pour le tirage sentimental le romantique tarot et c'est juste une carte pour le tirage d'ordre général ensuite j'ai pris l'oracle la sagesse d'avalon pour la petite qui danse et puis pour la petite carte bonbon j'ai décidé d'utiliser l'oracle coeur et âme de tony carmine et salerno voilà alors nous allons avoir trois tas pour un pour avril un pour mai et un pour juin voilà ceci étant dit on commence donc pour les balances avec le mois d'avril au mois d'avril en carte générale nous avons le fou je vous montre la carte et le fou nous dit de laisser partir nos inquiétudes et nos contrariétés de vivre l'instant présent sans angoisse du lendemain toutefois parce qu'il y a toujours un mais attention à ne pas s'être aveugle à la réalité attention à ne pas être trop dans l'illusion de voilà donc ça me parle d'optimisme évidemment cette carte ça me parle de motivation à se sortir de sa zone de confort à aller vivre une aventure une expérience inédite ça me parle de vivre l'instant présent avec toute la spontanéité dont est capable le fou ça me parle d'une aussi d'une quête personnelle qui nous mènerait vers l'inconnu vers l'inédit moi quand j'ai cette carte et du coup vous savez que je suis balance donc je vais le prendre pour moi et je vais vous dire ce que j'en pense pour moi ça veut dire qu'une nouvelle aventure très stimulante un changement de direction peu importe ce qui arrive mais en tout cas ce sera fait ça sera fait avec le coeur c'est à dire qu'on y mettra toute notre bonne volonté tout finalement toute la positivité dont on est capable voilà mais ça nous annonce quelque chose qui arrive on verra plus tard peut-être dans un dans un tirage c'est pour ça j'ai pas pris de le normand là parce que je me suis dit que voilà c'était vraiment juste une petite direction en tirage sentimental donc nous avons le chariot le chariot ça me parle de confiance et de foi en nous ou en l'autre aussi dans le domaine sentimental ou encore mieux confiance dans l'union je vous montre un petit peu la carte confiance dans l'union il peut y avoir aussi le besoin de de maîtriser la chèvre et le chou vous voyez parce que le chariot c'est aussi de deux animaux qui se ressemblent mais qui en même temps ne se ressemblent pas tant que ça voilà et qui regardent dans des directions opposées donc on peut être amené à essayer de ménager la chèvre et le chou pour essayer de guider les choses mais bon ça c'est dans c'est plutôt d'une manière générale mais ça peut coller aussi avec le domaine sentimental en tout cas on tentera d'avancer ensemble dans la même direction avec le même objectif voilà on n'aura peut-être pas forcément au sein du couple ou dans la vision qu'on a du couple par si c'est nous même on peut avoir une vision très ambivalente de ce qu'on veut c'est à dire avoir quelqu'un dans sa vie mais pas vivre avec cette personne on peut voilà ça peut être des on peut avoir en nous même en fait des polarités contradictoires mais au sein du couple on peut aussi avoir envie même si on a deux manières différentes de voir les choses on peut essayer de tendre vers le même objectif voilà avec la sagesse d'Avalon donc nous avons le gnome blessure à l'ego bah écoutez l'image parle d'elle même j'ai envie de vous dire voilà le boudin on fait du boudin on va aller voir le livre lorsque vous rencontrez le gnome c'est que vos projets vont mal tourner à moins que cela n'ait déjà commencé le gnome s'emploie à vous faire dévier de votre trajectoire en murmurant des sorts qui sèment en vous la peur, le ressentiment, la suffisance, la cupidité, la gloutonnerie, la procrastination et la dépendance lorsque le gnome se manifeste vous feriez bien de tout arrêter et d'examiner de près vos motifs seriez-vous poussé par l'égocentrisme ? ce que vous vivez en ce moment réveille-t-il de vieux fantômes blessés qui ne sont pas encore guéris ? avant de poursuivre sur la même trajectoire prenez le temps de faire un examen de conscience le gnome représente l'ego blessé et l'influence de ce dernier sur votre vie dans les sombres recoins de votre psyché des blessures refoulées refont surface en vous ou au coeur de la dynamique entre vous et quelqu'un d'autre ne faites rien et ne bougez pas dirigez l'énergie de l'amour vers vous-même et les autres personnes concernées et rappelez-vous que tout est lié par le divin il vous suffit de penser ardemment à l'amour et à l'équité pour que le gnome disparaisse et perde son pouvoir donc rien de grave mais encore une fois avec le fou qui peut qui peut nous pousser à sortir de notre zone et bien ça peut réveiller des peurs et du coup on peut avoir des vieux schémas qui ressurgissent ça c'est logique c'est rien de grave et si c'est avec les autres oui on peut avoir tendance à vouloir avec le chariot comme je vous ai dit diriger de la manière qu'on pense la plus juste mais il va falloir ménager la chèvre et le chou quoi voilà et avec l'oracle coeur et âme nous avons cette magnifique carte qui nous dit à l'intérieur de la réalité transcendante de votre âme existe des univers sans fin incroyablement vaste et en même temps incroyablement petit même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin la création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création voilà donc au mois d'avril pour les balances donc pour moi en l'occurrence aussi d'ailleurs on va dire il y a beaucoup d'optimisme mais attention à ne pas être irréaliste voilà et attention à ne pas ne voir que par par l'oeil ton en fait ne pas ne pas mettre des oeillères pour voir que notre objectif et puis y aller sans prendre conscience de toute la situation ensuite pour le mois de mai toujours pour les balances nous avons la tempérance bon ça ira mieux alors la tempérance ça me dit qu'il sera nécessaire d'activer notre maîtrise de nous mêmes ainsi que nos capacités à accepter les compromis la tempérance et oui ça me parle de compréhension d'avoir un déclic d'avoir une idée d'avoir la solution ça me parle aussi de modération et que sans cette modération on ne pourra pas trouver la clé de l'harmonie de la réussite de nos objectifs chaque chose en son temps patience modération voilà chaque chose à son rythme ça me parle aussi si vous êtes malade au mois de mai il y aura une bonne énergie de guérison donc tout va bien mais la tempérance en règle générale ça me parle surtout de patience de maîtrise de soi maîtrise de nos émotions de ne pas faire n'importe quoi d'être dans la retenue tout en est tout en étant sur le chemin de nos objectifs voilà avec le tarot romantique et pour l'aspect sentimentale nous avons l'impératrice ça me fait penser à sissi alors l'impératrice elle va me dire dans l'aspect sentimentale qu'on sera dans la recherche de l'harmonie nourrissante pour notre couple mais aussi pour nous mêmes on aura peut-être une sorte d'énergie maternante aussi attention à ne pas devenir mère au lieu d'amante ça on aura une petite tendance au mois de mai à materner plus qu'à séduire ou il ya ce petit côté là où peut-être qu'on aura les deux mais attention à ne pas prendre la place vous savez le syndrome de l'infirmière ou le syndrome syndrome de superwoman on ne peut pas sauver les gens c'est eux ils doivent se sauver eux mêmes comme personne pourra nous sauver c'est à nous de le faire donc attention à ça voilà ensuite avec donc la sagesse d'avalon nous avons la guêpe colère vengeance jalousie c'est la petite guidance c'est rien de grave nous ne vous en faites pas la guêpe si on l'attaque pic de son dard empoisonné lorsque vous rencontrez la guêpe soyez conscient de la manière dont vous vous comportez dans le monde si vous n'êtes pas prudent vous risquez de piquer quelqu'un ou de vous faire piquer la guêpe vous rappelle que la douleur est un choix et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller son dard pour une querelle insignifiante seriez vous jaloux envieux ou victimes de quelqu'un qui entretient de tels sentiments à votre égard la jalousie et l'envie sont alimentés par la peur alors envoyez de l'amour de la lumière et de la compassion et méfiez vous des dards aujourd'hui occupez vous de ceux qui vous regardent et conservez votre dard pour une autre occasion alors que votre vie en dépendra il y a de bonnes chances pour qu'en fin de compte l'événement déclencheur d'aujourd'hui soit moins important qu'il vous a semblé l'être par rapport au reste par ailleurs lorsque vous sentez une guêpe sur le point de vous piquer soyez assez intelligent pour la chasse et défendez vous la guêpe peut également vous prévenir d'une menace et de la nécessité de vous protéger voilà bah comme la tempérance impatience pas de surréaction en fait pour le et je me parle à moi aussi pour le mois de mai pas de surréaction pas de la fluidité en fait comme dans la lame de la tempérance traditionnelle que je vous mettrai à l'écran vraiment de la fluidité dans le mouvement quoi on ne s'énerve pas on ne s'agace pas on ne on envoie pas tout valser on se protège on prend de la distance on se met à distance quoi voilà et enfin avec coeur et âme nous avons cette très jolie carte n'hésitez pas à mettre pause pour regarder les images qui nous dit vous sentez vous un peu perdu et désorienté vous demandant quelle direction prendre le cas échéant et ce que vous désirez réellement dans la vie peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur vous savez celui qui vous avez enfermé pendant des années celui qui détient l'essence de votre vrai moi n'est ce pas le moment d'écouter votre coeur écoutez intuition écoute de soi pour le mois de mai seront peut-être les clés pour justement comprendre les situations et les appréhender le mieux possible et donc pour les balances au mois de juin nous avons le set de deniers alors le set de deniers c'est la lame de l'évolution matérielle ou financière toutefois parce qu'il faut bien malgré de longs efforts les résultats de la récolte peuvent vous paraître mince ou modérée alors cette lame elle me dit d'évaluer la suite des événements avec soin de prendre conscience du chemin parcouru de se retourner pour prendre conscience de ce qu'on a déjà fait prendre conscience d'on est parti et d'où on est actuellement ça me parle aussi d'assurer son objectif tel le l'archer assure sa 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 visée sur la cible et d'élaborer une stratégie pour l'atteindre cette satanée cible ça en fait c'est faire une pause pour profiter des fruits de notre travail tout en élaborant une stratégie pour que ce travail soit plus fructueux voilà à l'avenir on va dire ensuite avec le tirage donc du tarot romantique pour l'aspect sentimentale nous avons la roue de fortune là ça me dit que pour le côté sentimental le côté émotionnel les choses bougent et les situations évoluent qu'on est prêt à entamer un nouveau chapitre de notre vie une nouvelle histoire une nouvelle aventure quelque chose d'inédit ça peut être aussi la fin de quelque chose en tout cas on est prêt à passer à autre chose maintenant reste à savoir quelle vibration on veut lui donner est ce que c'est une vibration de ok j'ai je me suis nourri de tout ce que j'ai pu prendre pour me nourrir j'ai donné j'ai partagé en fait on a fait le tour quoi et du coup on passe à autre chose ou et du coup on peut rompre un peu voilà passer à autre chose ou alors est ce que on entame un nouveau cycle de la relation ça c'est à nous de voir chacun dans notre vie ça reste un tirage général mais ça peut être les deux voilà ensuite avec la sagesse d'avalon nous avons la grande prêtresse discernement pressentiment prophétie vision ah ben là la grande prêtresse pour moi on est à la manoeuvre quoi qu'il arrive je sais pas vous ce que vous direz de l'image mais quoi qu'il arrive on est à la manoeuvre c'est nous qui entamons la chose à faire alors que nous dit le livret on associe la grande prêtresse davalon à l'intuition aux visions prémonitoires à la connaissance supérieure à la réceptivité et à la capacité de travailler avec les énergies subtiles de l'esprit ainsi qu'avec le pouvoir parapsychique du féminin lorsqu'elle se manifeste à vous elle vous demande de faire confiance à votre intuition et de jeter les filets de votre conscience dans le monde qui vous entoure vous en retirerait des vérités qui risque de défier votre intellect et votre côté rationnel ou l'image fausse ou superficielle que les autres cherchent à projeter allez au delà de l'ordinaire du chaos de la vie moderne et fiez vous à votre vision intérieure elle vous guidera sur le bon chemin soyez attentif à vos rêves et noter vos éclairs d'intuition car lorsque la grande prêtresse se manifeste c'est pour vous inviter à chercher l'intime vérité en ces lieux agissez avec discernement dans tout ce que vous faites car la grande prêtresse vous rappelle que les apparences sont parfois trompeuses cependant ne prenez pas ce monde trop au sérieux élevez vous au dessus de lui et demandez une vision de votre véritable chemin on vous l'accordera il vous suffit de vous adresser au dieu déesse et de rester ouvert la grande prêtresse vous rappelle le principe féminin de la réceptivité et la nature du pouvoir féminin qui consiste à recevoir l'information et à laisser les autres à agir en premier laissez le monde vous dévoiler ses intentions lorsque la grande prêtresse davalon croise votre chemin c'est que la déesse vous bénit et vous protège c'est plutôt cool pour moi de juin ouais je pense que peut-être pour la pleine lune parce que sur la carte je vous montrais une dernière fois sur la carte on voit la pleine lune derrière peut-être que pour la pleine lune on pourrait faire un petit rituel pour les gens qui ont soit le soleil en balance la lune en balance ou l'ascendant en balance peut-être qu'on pourrait faire un petit rituel justement pour demander protection et des soutiens ça pourrait être pas mal ensuite avec l'oracle coeur et âme on a eu cette fois ci deux cartes je vous montre la première qui nous dit que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos coeurs l'amour ne vous juge pas il vous aime de manière inconditionnelle il représente la véritable sagesse de la conscience si vous cherchez refuge dans l'amour vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée et la deuxième je vous la montre une idée magnifique inspirante flotte à travers les chemins de lumière attendant le bon moment pour rentrer dans votre esprit et votre coeur cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Voilà. Écoutez, pour le mois de juin, ça paraît être un mois assez positif. Une belle évolution matérielle et financière d'une manière générale, si c'est dans vos projets. Pour le couple, il y a quelque chose qui avance. Moi, j'ai l'impression que le mois de juin, pour les balances, ça va être signe d'évolution. Sur ce, je vous invite à aller regarder vos signes solaires, lunaires et incendants, si ce n'est pas... Enfin, vous aurez compris. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut !